Bonjour, ce serait pour aller aux zénithes de Paris, s'il vous plaît. Je suis assez fasciné par la notion de bonheur, quelque chose que je n'ai pas eu à chercher dans ma vie. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années. Je n'ai jamais cherché à être heureux et je l'ai toujours été. Et je crois que quand on cherche à être heureux, on cherche surtout l'émotion très forte et puis cette espèce de dopamine qu'on va recevoir, qui est très violent, et on néglige l'état de neutralité qui est très agréable, l'état juste de « ça va » en fait. On met beaucoup d'importance dans les émotions négatives parce qu'elles nous prennent très fort, on les ressent très fort, mais comme dirait mon registreur Lumière, c'est trop facile d'être en colère, c'est trop facile de s'énerver. Donc en fait, soyons un peu plus ambitieux et décidons de regarder tout ce qui va bien et je pense qu'on sera bien plus heureux au quotidien. Votre cerveau, le mien, tout le monde, il tourne en permanence et il nous impose des pensées. Elles sont dues à nos espoirs, nos peurs, nos ambitions, l'environnement autour de nous, notre état de fatigue, notre état émotionnel. Et du coup, c'est imposé et on ne le souhaite pas forcément avoir cette pensée à ce moment-là. Et c'est intéressant de reprendre le contrôle pour le coup sur son mental pour obtenir un lâcher-prise, de se dire « attends, 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 est-ce que j'ai décidé de penser à ça là maintenant tout de suite ? » Non, je suis en train de me faire un délire dans ma tête, qui n'est pas du tout quelque chose que j'avais voulu et demandé. Donc je stoppe, je reprends conscience de là où je suis et du moment où je suis et je vais décider de penser à autre chose ou de ne pas penser, simplement. Donc reprendre le contrôle sur le mental, c'est aussi un lâcher-prise émotionnel. Le lâcher-prise, ça amène à être flexible mentalement. Et donc quand tu es flexible mentalement, tu ne suis pas le plan que tu avais prévu toi et tu suis un peu ce qui se passe. Et il se passe des choses incroyables. Moi, par exemple, je n'ai jamais pensé que je ferais du théâtre encore moins que Giro.Virgule, encore moins à l'Olympia et encore moins, comme aujourd'hui, aux Zéniths de Paris. Mais c'était possible. Alors on le fait.